Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite fabrication on va faire un banc de coupe automatisé pour le plasma pourquoi ? parce que quand on va faire des grandes coupes sur du plasma et qu'on veut un résultat qui soit assez propre ça va dépendre de notre régularité dans l'avance, dans le mouvement et c'est difficile d'être régulier sur des grandes longueurs et de répéter des gestes comme ça donc on va faire un petit banc automatisé avec un petit moteur qui traîne donc tout le système de moteur, je vais récupérer une voiture électrique qui ne marchait plus que les gamins utilisent, j'avais une petite voiture en 12V et avec 2-3 roulettes qui traînaient, 2-3 petits équerres vous allez voir ça, avec pas grand chose, mine de rien on peut faire quelque chose de sympa et ben voilà, c'est parti ceux qui ne sont pas abonnés, ils s'abonnent et puis hop, on y va alors j'ai commencé par fabriquer un petit chariot alors pour ça, j'ai utilisé, j'avais une petite chute de cornière en alu comme ça qui traînait, je ne sais plus pourquoi, mais elle traînait donc j'en ai tout simplement coupé 4 j'ai relié ça avec des petits bouts de tiges filetées quelques écrous et à chaque fois une roulette au milieu et ça me permet d'avoir une glissière et le fait d'avoir des tiges filetées partout, ça permet de pouvoir jouer sur chaque distance et ça permet de régler le truc pour que ce soit bien droit et donc après ça, je peux le mettre et voilà, et là du coup, je me retrouve avec une petite glissière et du coup, vu que je peux régler chaque petite tiges filetées indépendantes ça me permet d'annuler le jeu pour avoir un truc vraiment si je bouge, il n'y a pas de jeu dans le coup allez, maintenant je vais fabriquer un petit châssis pour tenir l'oreille Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va alimenter d'un côté Le premier bouton va permettre d'inverser le sens du courant Si je veux que le moteur tourne dans un sens ou dans l'autre Je peux changer là-dessus Et là ça va servir juste d'interrupteur pour démarrer et arrêter Et là je vais me brancher sur le moteur L'alimentation Pour ajouter une petite fonction en plus Je ne vais pas la mettre directement sur la batterie Je vais mettre entre les deux Un petit variateur de courant comme ça Ça me permettra de changer la vitesse Si j'ai besoin d'accélérer ou de ralentir sur mon moteur J'aurais juste à tourner le petit potentiomètre que là Et ça permettra de choisir la vitesse Ça ne coûte pas très cher Il suffit juste d'en choisir un Qui soit adapté à la puissance du moteur Et voilà Vous avez juste à câbler la puissance Donc l'alimentation de ce côté-là Et les deux fiches du moteur de ce côté-là Et c'est tout Voilà Allez on finit tout ça Alors donc j'ai fait un petit montage à blanc Pour vérifier que ça marche bien Avant de l'installer Ce serait quand même mieux de s'en rendre compte maintenant Au début j'étais parti pour la brancher sur une batterie Genre là Une petite batterie à la con Qui est sur les visseuses Mais en fait celle-là elle est en 18V Le moteur en soi il pourrait très bien normalement accepter les digivolts Il va tourner plus vite Bon c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux Mais il devrait supporter Mais en fait c'est la carte qu'il n'a pas aimé Et quand je lui ai mis le digivolts Ça a directement fait claquer le fusible qui était dedans Donc bon je l'ai remplacé Et j'ai récupéré une autre petite batterie là Qui n'est pas d'une visseuse du coup ce coup-ci Mais celle-là elle est en 12V Et donc on peut vérifier là Donc normalement ça doit démarrer Attention on tourne le potard Voilà ça démarre Si je tourne le petit Voilà donc je peux bien faire changer la vitesse Et normalement Voilà donc là je tournais dans ce sens-là Si je change ce bouton-là Hop je redémarre Et là je tourne dans l'autre sens Pareil je peux changer la vitesse Voilà et là ça coupe Nickel on peut monter tout ça Alors et le dernier petit bouton que je vais mettre C'est celui qui va démarrer le plasma Donc normalement il est actionné Par la petite gâchette Qui est sur le côté là Je vais venir récupérer à l'intérieur ces deux fils ici Et ça va me permettre de En gros brancher mon petit interrupteur à la place Comme ça c'est moi qui pourrais l'allumer Et l'éteindre Voilà ça me permet d'avoir le bon câble Pour relier sur le plasma Et là Je vais venir lui souder ça Je vais venir lui souder Le montage est terminé On va pouvoir voir ce que ça donne Alors on va commencer par essayer de démarrer le plasma Et l'avance Et voilà c'est terminé Donc comme d'hab il y a toujours pas mal de petites choses à modifier Et à améliorer Par exemple principalement le support du plasma est pas ouf Et il faudrait que je fasse en sorte qu'il puisse être réglable Là ça va bien sur les tôles de 2000 mètres d'épais Mais si je veux changer l'épaisseur de la tôle Il faut que j'adapte la hauteur du plasma Donc je vais faire un petit système pour pouvoir le rendre réglable tout simplement Et sûrement un petit truc en plus pour tenir la torche Parce que là elle pendouille un peu Bon c'est pas gênant Mais voilà à voir Donc comme toujours il y a toujours des petits trucs à modifier Ça fait partie du jeu Voilà c'est fini On se retrouve pour la prochaine Si ça vous a plu on s'abonne Et voilà Salut